Et bonjour tout le monde, donc GBGalax à votre service, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur un des nouveaux dinosaures qui est arrivé sur Ark, c'est le Ecus, donc en gros c'est le cheval, c'est un cheval P ou Z, mais techniquement c'est un cheval. Donc c'est un des nouveaux qui vient d'arriver, je voulais faire cette petite vidéo qui se finira sur une présentation, puisque c'est quand même un... donc il y aura l'apprivoisement, je voulais faire un petit peu de suite parce que c'est quand même assez particulier à apprivoiser, on va voir ensemble aussi si c'est vraiment utile, si c'est intéressant, dans tous les cas c'est cool à avoir, c'est un cheval. Donc c'est un animal qu'on trouve, il n'est pas si facile à trouver, c'est vraiment pas un animé, c'est pas un dinosaure très courant, là je l'ai trouvé niveau 42, je crois que c'est le plus haut level que j'ai croisé, je crois qu'en une semaine, une semaine et demie, depuis qu'il est sorti, depuis que la mise à jour est sortie, on a dû en croiser quoi, 5, 5, 6 à tout casser, et le truc c'est qu'il est vraiment jamais à côté de la maison, c'est pour ça que je suis en Quetz d'ailleurs, puisqu'on ne peut le porter qu'avec un Quetz, et j'aimerais bien tenter l'apprivoisement mais à côté de la maison, enfin sur un endroit assez safe quoi, tout simplement pour ne pas prendre de risques particuliers, étant donné que c'est vraiment la première fois que je fais un apprivoisement sur le cheval. Voilà, alors j'espère qu'on va réussir à arriver à la maison, j'ai préparé un petit enclos pour le mettre à l'intérieur, pour être vraiment tranquille, j'espère que vous avez arrivé parce qu'avec la dernière mise à jour, le nerf sur les oiseaux, le Quetz a vraiment pris cher quoi, vous voyez, au niveau de la vitesse et puis même de l'ambiance. Ça va être, je pense que ça va être juste, mais enfin on verra, c'est vraiment un dinosaure que je voulais apprivoiser parce qu'il, comment dire, je ne pense pas qu'au niveau de l'utilité ça va être génial, qu'on soit clair, ça reste un cheval, mais il a l'air vraiment particulièrement bien fait et vous allez voir, c'est vraiment super agréable à apprivoiser. Hop, alors là par contre je vais devoir me poser, je vais devoir faire le voyage en deux passes. Allez, on va se poser là, voilà. C'est bon, on est bien en dessous. Non, non, reviens, reviens, non, non, t'en vas pas, s'il te plaît, j'ai pas d'énergie. Oh, c'est horrible. Oh, il est parti où ? Bon, voilà, alors par contre le cheval, c'est pour ça aussi que je vais aller l'amener à la maison parce que c'est un animal qui est très peureux. Voilà, si on lui fait peur, il s'en va. Et puis quand il s'en va, il faut le retrouver parce que c'est quand même Bastio qui va plutôt vite. Oh, je suis dégoûté. Bon, ben voilà, du coup ça fait une première petite présentation, c'est un animal qui est très pourreux. Donc il faut s'assurer de pouvoir faire le voyage en un coup parce que je l'ai perdu. Voilà, tout simplement. Bon, ben je vais le retrouver et puis je vous reprends. A de suite. Ok, c'est bon, je l'ai retrouvé. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai cherché pendant 15 bonnes minutes, impossible de le croiser. Donc bon, j'avais un truc à faire de l'autre côté de la carte avec Argentavis. Et puis sur le retour, je l'ai retrouvé. Donc voilà, il est exactement là où je l'ai laissé en fait. Il s'est échappé et puis il est revenu là. Donc on retente, j'ai fait la moitié du trajet. Normalement, je devrais réussir à rejoindre la base. Et puis on va pouvoir l'apprivoiser. On va aller chercher des carottes. Ah ben non, je les ai déjà sur moi du coup. Bon, voilà, j'ai mis des carottes comme vous pouvez le voir dans le dernier raccourci. Puisque sur le coup, je me suis dit, bon, je vais aller en chercher un autre. Je vais essayer de l'apprivoiser là où il est, quoi. Bon, donc ça se fait aux carottes. C'est un apprivoisement passif, bien évidemment. Le cheval, vous allez le voir. C'est... Il faut faire attention un peu comme le Yeti, comme Gigantopetticus. C'est un apprivoisement, il n'y a pas besoin de l'attaquer ou de l'endormir. Hop, on se retrouve dès que je suis arrivé à la base, du coup. À de suite. Du coup, nous revoilà à la base. Bon, je me suis raté. Je voulais mettre dans l'enclos qui est en dessous de moi. Ici, là, c'est un enclos à élevage à la base. Mais voilà, je voulais le poser dedans. Je me suis raté, donc il s'est échappé. On va le re-retrouver. Là, pour le coup, il ne doit pas être loin. Je veux dire... Il y a tous mes dinos qui sont là. Il doit se balader quelque part. Ah là là, c'est vraiment horrible. Le cheval, il faut trouver... Limite, s'il est dans un endroit un peu plus en sécurité. Moi, il était à côté des marais, donc je ne voulais pas prendre de risque. Mais si vous êtes dans un endroit en sécurité, franchement, faites-le sur place. Le cheval, je vous le conseille vraiment. Parce qu'avec le... On ne peut vraiment pas nous porter sur le grand distance. Ah bah tiens, il est là. Il est juste devant. Bon bah c'est cool, il est juste là. Bon bah du coup, je ne vais pas le faire dans l'encrous. Je vais le faire à la sauvage. Donc on va poser le couette. Juste ici. Donc on va caresser le bonus d'XP. Comme ça, je suis sûr qu'il y a un bonus d'XP. Donc, le cheval. On va voir. C'est quoi ? Non, 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 ne suis pas, s'il te plaît. Reste là. Arrête de bouger. Ah, on ne bouge plus. Pas bouger, merci. Donc, on va voir ce cheval. Donc voilà, à l'état sauvage, c'est compliqué d'en trouver. Enfin, je trouve que c'est assez rare. Donc, il faut se rapprocher de par derrière. Surtout, ne pas se faire... Ne pas les effrayer, ok ? Donc c'est apprivoisement passif. On met les légumes dans le dernier raccourci. Pour que ça soit pris en compte. Hop, on lui donne à manger. Tac. Donc là, il s'est mis à courir, ok ? Bon, on va le suivre. Euh, tac. Normalement, je devrais pouvoir monter dessus, il me semble. Ah bah ça, il est bloqué. Alors, on va se rapprocher doucement. Doucement, niveau 42. Hop, rapprochez-vous pour le monter. Ok. Ok, je suis dessus. Donc là, il est en train de ruer. Ah, je me suis raté. Voilà, bon ben, je me suis fait éjecter. Il m'a donné un coup de patte. En fait, l'idée, c'est qu'il faut appuyer sur triangle. Donc en fait, il faut lui donner à manger dès qu'il fait une ruade. Voilà. Donc dès qu'il se met à gigoter dans tous les sens. Hop, on lui donne une carotte. Et normalement, ça devrait améliorer. Enfin, c'est comme ça qu'il s'apprivoise. Donc là, on est monté dessus. Il faut savoir que je ne le contrôle absolument pas. C'est-à-dire que je ne sais pas où il va. Je peux juste attendre de pouvoir lui donner à manger. Normalement, ça devrait plus tarder. Il fait encore un petit tour. Je descends. Donc il faut rester dessus pour lui donner à manger. Voilà, ça y est, il est rue. Hop, on lui donne une ruine, une croquette. Il est content. Il refait son tour. Donc là, on voit en bas à gauche, je suis à une efficacité de 66%. Donc ça, ça c'est... Bon, c'est pas, j'ai été éjecté la première fois. Donc du coup, ça a diminué l'efficacité. Et j'ai 40% de progression. Ok, donc on va continuer. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment le faire dans une zone en sécurité. Parce que je ne contrôle pas où il va. Ce n'est pas moi qui tourne à gauche, à droite ou quoi. Je ne contrôle absolument rien. Donc il faut faire attention. Et je voulais mettre dans l'enclos techniquement. Parce que si je me rate, je ne voulais pas qu'il s'en aille trop loin. On s'en fuit tout simplement. Par contre, on peut sauter. Ah, il faut lui donner à manger. Voilà, donc je lui ai donné la carotte. Vous avez vu un petit peu au niveau de sa tête. Ça fait des petits cœurs. Bon, voilà, il tombe à le moro du cavalier. Par contre, on peut sauter. Donc on ne peut pas le diriger. Mais on peut le faire sauter. Ça permet de s'occuper un petit peu le temps qu'il galope. Hop, allez, une petite ruade. On donne à manger. Voilà. On est à 87%. Bon, la prochaine carotte, je pense que c'est réglé. Donc c'est ça qui est vraiment sympa dans le cheval. En fait, c'est que l'apprivoisement est vraiment original. Pour le coup. Voilà, il faut lui donner une carotte. Après, il faut monter, il faut le monter. Et puis après, il faut lui donner à manger. Il faut lui donner une carotte. Hop, une petite ruade. Et ça y est, c'est fini. Bon, ben super. Alors, on va l'appeler, on va l'appeler, on va l'appeler Pipoil. Tiens, voilà. C'est la première chose qui me vient à l'esprit. Donc on va l'appeler Pipoil. Et puis on va voir un petit peu, on va l'utiliser. On va essayer de faire une petite présentation de ses différentes attaques. Ça peut être, voir s'il est intéressant, tout simplement. Si c'est juste un animal de collection ou si on va vraiment l'utiliser. Alors, donc ça galope. Ok, ça saute. Ok, bon, là c'est un cheval, quoi. Donc il y a une attaque principale. Ensuite, on peut le cabrer. Et il y a une attaque secondaire. Dans l'attaque secondaire, c'est la ruade. Voilà, tout simplement. Alors, on va voir sur le dodo qui est là. Si j'arrive à le viser, les... Est-ce que c'est des larmes ? Donc là, j'ai tapé le dodo. Bon, ça ne tue pas. Je tatue une deuxième fois. Il est inconscient. Bon, lui, pourquoi il bouge ? Il n'est pas en promenade, normalement. Tac, désactiver. Non, il n'est pas en promenade. Ah, il devait me suivre. Il a juste fait demi-tour pour me suivre. Ah, il n'est pas bougé. Donc, il est inconscient. Ok, donc la ruade, l'attaque secondaire, ça donne de la torpeur. Ça ne tue pas, ça inflige de la torpeur. Pourquoi pas. C'est bien, on peut tamer des dodos, du coup. C'est cool. Et l'attaque principale, par contre, elle fait des dégâts. Alors, voyons voir sur celui-ci, qu'on y voit bien, paf, coucher le dodo. Bon, voilà. C'est cool. On peut apprivoiser des dodos avec le cheval. C'est déjà bien. Personnellement, je dis ça parce que, perso, c'est comme le scorpion ou la gronde. Il ne faut pas spécialement chaud pour faire de l'apprivoisement des brodyos. Parfois, quand il cabre, c'est vraiment bien fait. Donc, voilà. Cette attaque-là, après, il y a l'attaque principale où il donne un coup de bouche. Est-ce que... Bon, déjà, ça ne récolte pas le bois. Donc, pas de bois, pas de branchage. Ok. Bon, déjà, ça ne sert à rien pour ça. Est-ce que ça tape fort ? Un coup. Deux coups. Il ramasse des baies. Bon, en deux coups, je n'ai toujours pas tué un goût. Donc, ce n'est pas un animal de combat. Donc, on ramasse des baies, pas de fibres, pas de bois, pas de branchage. Donc, c'est vraiment juste histoire qu'il ait de quoi se nourrir, en fait, dans son ventre. Ce n'est pas un récolteur. Ce n'est pas pour le forme. Bon. Ensuite, il court plutôt bien. Ça va. Bon, au niveau de la vitesse, c'est cool. Ça pourrait mériter d'être un petit peu... Pour le coup, d'être augmenté, la vitesse. Par contre, je n'ai pas spécialement fait attention à l'énergie. Donc, ça, on va regarder tout à l'heure. Je voulais tester quelque chose avant. On va aller sur l'ascenseur. Je voulais voir si... Alors, est-ce que ça saute un peu ? C'est juste que ça saute droit dessus un peu. Ça, c'est tout à l'heure à savoir. Ensuite, on va regarder si ça saute droit. Des dégâts de chute. On va regarder si on peut sauter de haut. Alors, au niveau de la vie, il a 672 de vie. 950 de énergie. Ça fait beaucoup d'énergie quand même. Ça, c'est pas mal. Le poids, bon, c'est correct. C'est dans la moyenne. 158 points de dégâts de mêlée. De toute façon, c'est pas normal d'attaché. Alors, on va voir... Il prend un petit peu de dégâts. Mais bon, après, je n'ai pas sauté spécialement haut. Mais bon, ça se prend des dégâts de chute. Déjà, ça, il faut le savoir. Il ne faut pas non plus s'amuser de sauter de n'importe où. Au niveau de l'endurance, donc là, je sprint. On va sauter un petit peu. On va essayer de voir si ça marche bien. Franchement, par contre, ça a l'air de tenir. Donc, pour faire de la longue distance, si c'est juste pour se balader sur de la longue distance, je pense que ça peut être sympa. Puisqu'on voit que l'endurance, elle ne baisse pas. Bon, voilà, petite présentation de l'écuse. C'est rien avec un cheval. On peut le monter sans selle, vous l'aurez remarqué. Donc, ça, c'est plutôt intéressant quand on est bas level. Puisque, pour le coup, il a récupéré vite son énergie, d'ailleurs. Donc, voilà, on peut le monter sans selle. Donc, quand on est bas niveau, on fait avec de la baie. On ne fait pas avec des légumes, on fait avec de la baie. Et puis, on a un animal pour se balader. On peut faire une selle, bien évidemment. La selle, la particularité, je ne vais pas la faire personnellement. Je préfère le garder comme ça. On verra plus tard. La selle, elle permet de faire un petit atelier, comme sur le castor. C'est-à-dire que grâce à la selle, on peut construire. Là, c'est un atelier, tout simplement. Donc, avec du métal, etc. Bon, c'est sympa. Franchement, je suis content de vous l'avoir présenté. Je suis content de l'avoir fait aussi. Je trouve que c'est peut-être l'apprivoisement le plus facile du jeu. Le plus facile et le plus agréable aussi. Parce que c'est marrant. C'est original, voilà. On passe un petit moment sympa. Maintenant, perso, je le considérerais plus comme un dino de collection. C'est-à-dire que voilà, on l'a. Ou pour le roleplay. Ça peut être sympa pour le roleplay aussi. Quand on a plusieurs tribus et qu'on veut faire des petits scénarios pour s'amuser. Ça peut être cool. Après, si jamais vous l'essayez, que vous trouvez une utilité particulière, n'hésitez pas à me le dire. Ça sera toujours sympa. Et donc voilà, c'était une toute petite vidéo pour la présentation du cheval. Ça me tenait à cœur. J'espère que ça vous aura plu. Que ça vous sera plus ou moins utile dans la suite de vos aventures. Et je vous souhaite une bonne continuation. Et un bon jeu à tous. Bye.